Savez-vous comment le corps humain se renouvelle ? Comment il se répare ? Chaque jour, notre corps élimine 300 milliards de cellules vieilles ou abîmées. Il y a donc nécessité de les renouveler ou de les réparer. Quel que soit le besoin des organes, renouvellement ou réparation, les cellules souches jouent un rôle fondamental. Contrairement aux autres cellules du corps, une cellule souche a la capacité unique de se différencier en d'autres types de cellules. Ces autres cellules sont des cellules spécialisées qui ont une fonction précise. Par exemple, les cellules intestinales sont responsables de l'absorption des nutriments. Mais revenons à l'histoire des études scientifiques qui ont démontré leurs fonctions. Dans les années 2000, on pensait que les cellules souches ne pouvaient se différencier qu'en cellules du sang, comme les plaquettes, les globules rouges, les globules blancs. Mais plusieurs études scientifiques publiées depuis démontrent une découverte importante. Les cellules souches de la moelle osseuse migrent et peuvent en réalité se différencier en quasiment n'importe quel type de cellules du corps. La deuxième propriété essentielle découverte est qu'elles ont la capacité à s'auto-renouveler, permettant de garder une réserve constante de cellules souches dans la moelle osseuse. En 2002, une hypothèse scientifique publiée, validée par des centaines d'études par la suite, affirme que les cellules souches constituent un système naturel de réparation et de renouvellement du corps humain. C'est une découverte scientifique majeure et révolutionnaire. Mais concrètement, comment est-ce que cela fonctionne ? Chaque fois qu'une blessure ou une lésion au sein d'un tissu apparaît, celui-ci va envoyer une première série de composés spécifiques qui vont migrer vers la moelle osseuse. Ceci déclenche la libération de cellules souches dans le sang. Durant les quelques jours qui suivent, on observe une augmentation importante d'une nombre de cellules souches en circulation. Au départ, elles ne savent pas du tout où aller. Pour les aider à s'orienter, le tissu affecté libère une seconde génération de composés quelques jours après l'incident, qui vont localement les attirer et les guider vers lui. Au contact de ces molécules de guidage, dans les fins vaisseaux du tissu lésé, les cellules souches migrent à travers la paroi, puis se multiplient et se différencient en cellules du tissu local, permettant sa réparation. Ce qui est vrai pour la réparation s'effectue également chaque jour en quantité plus faible pour le renouvellement selon les besoins spécifiques de chaque tissu. C'est par ce mécanisme qu'elle constitue le système naturel de réparation et de renouvellement du corps humain. Il apparaît donc à blessure égale, les personnes présentant plus de cellules souches en circulation, donc disponibles à la réparation, ont une meilleure capacité de rétablissement. Par exemple, les personnes qui libèrent un nombre élevé de cellules souches dans la circulation après un AVC ont une meilleure récupération et un meilleur bilan clinique. Plusieurs études ont démontré que les personnes ayant plus de cellules souches en circulation présentaient moins d'événements cardiovasculaires, avec un taux de mortalité dû à des causes cardiovasculaires plus faibles. En augmentant le nombre de cellules souches en circulation dans tout le corps, la capacité de ces différents tissus à se réparer est optimisée. Pour ce faire, il y a deux solutions. Première solution, prélever les cellules souches d'un patient, les cultiver en laboratoire et les réinjecter. Une deuxième solution, plus physiologique, consiste à augmenter la libération de nos propres cellules souches dans le corps. On appelle ça la mobilisation des cellules souches endogènes. Pour résumer, trois étapes complémentaires essentielles à la réparation et au renouvellement sont nécessaires. La libération des cellules souches de la moelle osseuse, leur circulation dans le sang, leur migration au niveau d'un tissu en demande. Les bénéfices associés à ces deux méthodes ont été démontrés dans des centaines de publications sur une variété d'organes. En conclusion, comme le système circulatoire, le système digestif ou le système respiratoire, qui favorise un bon état de santé et la survie de l'organisme entier, les cellules souches sont reconnues comme un nouveau système fondamental du corps humain. Ainsi, soutenir le rôle naturel des cellules souches de la moelle osseuse participe au maintien en santé.